C'est des choses comme ça qui sont très rigolotes à faire. C'est autre chose que quand on travaille dans une industrie du bois où on fait des gros volumes, on ne sait pas pour qui, pourquoi, etc. Donc on est à la Ciri, la Cidici, à Saint-Quentin-sur-Soxy-Lange, au pied du parc du Livradois-Forez. On est une Ciri en scope, donc on fait du sillage, de charpente et de bois de construction, ainsi que du rabotage et du usinage, donc la fabrication de lames de terrasse, lambris, parquets, bardage, etc. Tout notre bois provient de forêts gérées durablement. On a fait le choix de pousser ça un peu plus loin et de s'approvisionner uniquement de forêts qui sont sans coupe rase. Donc on travaille pour ça avec plusieurs gestionnaires forestiers à qui on fait confiance et qui font un travail remarquable. Le déclic qui a permis de lancer ce projet, c'est qu'on était plusieurs à travailler ensemble au sein d'une entreprise et on a voulu être vraiment plus sur une gouvernance partagée, aller beaucoup plus loin sur l'écologie et sur le fait de pouvoir proposer aux gens une ressource dans laquelle ils puissent avoir à 100% confiance. Donc l'avantage de démarrer en SCOP, c'est qu'on a été accompagné par l'URSCOP, qui est l'Union Régionale des Sociétés Coopératives, qui nous ont aidé sur le montage du projet, sur toutes les démarches administratives, etc. L'URSCOP a une plateforme qui permet de garantir des emprunts, donc de pouvoir emprunter plus facilement avec des coopérateurs qui souvent sont salariés à la base et n'ont pas forcément un capital important à mettre sur le tapis. Ce que j'aime quand j'arrive dans la série le matin, c'est qu'on sait, du coup, quand on fait le travail, de lavage jusqu'au produit fini, on sait à quoi ça va servir. Par exemple, aujourd'hui, il y a un client qui est venu chercher une commande, c'est l'association sportive d'histoire, le groupe de taekwondo, qui sont venus chercher des planchettes à casser dans leur activité sportive. Donc c'est des choses comme ça qui sont très rigolotes à faire parce qu'on sait à quoi ça sert. Et c'est autre chose que quand on travaille dans une industrie du bois où on fait des gros volumes et on ne sait pas pour qui, pourquoi, etc. L'avantage d'être dans le parc du Livradois Forès, c'est qu'on est sur une forêt qui propose plein d'essence. On a du résineux, on a du feuillu et finalement, on a vraiment une grande variété qui nous permet d'aller chercher notre approvisionnement au plus près. La grande différence entre mon activité avant et maintenant, c'est vraiment qu'on arrive à faire un produit dont on est fier. On sait que de A à Z, on est sur une démarche écologique, durable et également sur un aspect social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada